bonjour tout le monde c'est moi comme d'habitude désolé pour cette longue attente pour la prochaine pour cette vidéo donc voilà j'étais fort occupé donc voilà j'étais en stage puis il y a eu quelques petits trucs familiaux donc voilà mais maintenant je suis de retour et aujourd'hui je vais vous faire quelque chose de bien gros comme review donc c'est donc comme vous pouvez le voir c'est avec le transformer ce cybertron leader class optimus prime optimus qui revient encore une fois sous la forme d'un camion c'est pas c'est un camion de pompiers comme on pourrait pas le croire mais c'est bien un camion de pompiers avec des gros canons qui sert de pour l'eau éteindre les assemblées voilà donc un assez beau camion voilà de beaux détails franchement rien à dire dessus franchement de très beaux détails sur les canons si on a de beaux détails franchement rien à redire l'arrière voilà on n'a pas trop de trucs dédétaillés puis donc voilà on retrouve les mêmes détails de ce côté ci à part le canon qui est différent et donc pour l'avant voilà on a les feux qui sont peints la vitre en plastique transparent bleu ainsi que les gyrophares de très un très beau mode camion franchement rien à redire un très beau mot de camion donc pour la comparaison donc on va le comparer avec notre ami raid alert tout simplement on voit là voilà ça se tient niveau taille franchement rien à redire donc voilà donc bien entendu vu que c'est un transformer de la gamme cybertron il revient avec une cyber clé qui ressemble à s'y méprendre avec la matrice du commandement voilà maintenant donc son camion possède un deuxième mode mode volant oui un mode volant je sais c'est très bizarre mais il en a un voilà hop on fait ceci et on fait ça et là on a un optimus volant en mode camion volant bon il a ce mode là dans la série mais bon ça fait franchement pas crédible voilà c'est un petit mieux je sais voilà mais bon un camion volant franchement on aurait pu s'en passer voilà donc voilà à peu près tout ce que j'ai à dire pour le mode véhicule franchement très beau mode très beau mode alternatif donc là vous voyez vu que j'ai fini avec le mode alternatif on va passer à la transformation de petit pépère à tout de suite donc pour la transformation donc on va repasser en mode camion normal donc tout d'abord on va déclipser toute la section de la remorque ici qui est en rouge voilà on va prendre on va la déclipser parce qu'elle est tenue par voilà deux gros ergots qui se trouvent ici et qui viennent se loger ici tout simplement voilà donc la remorque on va mettre de côté pour le moment maintenant ensuite vous allez prendre ces deux pièces ici vous allez les déclipser aussi voilà qui est là tenu par quatre ergots donc les deux ici qui viennent se loger là et ces deux là qui viennent se loger ici on met de côté également petit passage très beau détail également sur les canons ici on met de côté maintenant on a un camion sans remorque donc on va commencer par les jambes donc tout d'abord vous allez étirer les petites jambes comme ceci ces pièces ici vous allez les prendre les faire basculer ainsi puis ainsi et vous les clipsez voilà vous séparer comme ceci vous abaissez la ceinture voilà pour cacher pour cacher son petit ziguigui ensuite vous prenez les vitres vous venez les mettre comme ceci et maintenant les bras vous allez les déclipser si celui-là si celui-là va bien venir merci ensuite on a un gros erigot ici qui va venir se loger ici de chaque côté comme ça et comme ça ensuite vous allez monter la cabine comme ceci tourner les bras comme cela sur du très bon ratchet on l'entend très bien et ensuite pour la tête et non va pas falloir se battre comme ceci on a un petit truc ici que l'on prend on fait glisser et on a la tête de sortie bon voilà notre optimus de transformer en mode robot franchement un très bel optimus voilà je pense que c'est mon préféré de la trilogie micron voilà en tout point voilà c'est vrai franchement vraiment c'est un colosse quoi c'est du leader class vraiment tout carré on voit qu'il a vécu pas mal de guerre c'est il a livré beaucoup de batailles franchement un très bel optimus très beau mot de robot franchement fidèle à ses rires bourré de détails franchement pas mal vraiment pas mal donc on va faire un petit comparo avec mister red alert qui lui arrive mais à bonne taille pas d'alésion s'il vous plaît voilà euh donc voilà donc on va faire euh on va revenir avec la remorque parce que il y a un petit truc avec la remorque et oui comme toujours voilà donc on a la remorque ici voilà qui ne veut pas tenir pas grave donc voilà on a un petit genre de mode d'attaque voilà voilà un poste de combat on n'avait qu'à prendre ceci voilà comme ça vous tournez là-ci vous tendez les canons oui comme vous pouvez le voir j'ai un canon qui a tendance à piquer du nez voilà comme ceci et optimus se met derrière pour pouvoir contrôler les canons comme c'est à peu près comme ça vu que je n'utilise pas souvent ce mode donc voilà moi personnellement ce que je préfère faire donc voilà moi je mets ça comme ceci comme ceci hop 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 en tout cas moi je fais comme ça hop 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 C'est un peu du mal à tenir avec les roues J'en ai marre de ce canon qui pique du nez tout le temps Ne t'énerve pas Side Ne t'énerve pas Puis moi je viens rajouter les deux canons ici Hop Voilà Comme ça c'est mieux Et là Optimus est prêt pour défoncer du Decepticons En tout cas c'est ma configuration à moi Vous pouvez l'aimer ou pas Voilà ça a le goût de chacun Donc voilà Donc petit truc que je vais vous montrer Cette partie-ci du canon s'enlève On va enlever ça pour le moment Vous allez ouvrir sa petite mimine Donc les doigts sont tous d'un seul bloc Et alors on a un ergot Ici qui va venir se loger dans le trou au fond de la main Ici Hop Et là Optimus tient son petit gun Et là James Bond Et après Au combat Bon voilà Je vais vous faire un petit Focus Sur sa petite bouille Monsieur Focus S'il te plaît Ah voilà Franchement très belle sculpt On voit vraiment la lèvre Ça fait un sa bouche quoi La forme de sa bouche Franchement très bien fait Et ensuite on a encore un autre gimmick Quel gimmick vous allez me dire ? Et bien tout simplement Un matrice du commandement Un Optimus sans matrice Ce n'est plus un Optimus Voilà Vous allez juste ouvrir Le torse Ouvrir S'il veut bien Voilà On a la matrice Qui peut être enlevée Ce n'est pas facile Mais elle peut être enlevée S'il te plaît Voilà 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 la matrice Oups Mouvelle essence Donc voilà Personnellement pourquoi l'avoir fait En gris plastique Dirons-nous Franchement Je ne vois pas Le cristal en orange Personnellement j'aurais préféré un truc plus comme à la G1 Voilà avec les poignées en gris En argenté Tout du moins Le contour en doré Et le cristal En bleu Parce que voilà Voilà quoi C'est comme ça Les couleurs de la matrice Là je ne sais pas pourquoi En tout cas Franchement Ils auraient Ils auraient pu nous faire Une matrice D'un seul bloc Comme ça Fixée dedans Qu'on ne pouvait pas enlever Vu que ce serait moulé Et là Ils nous ont donné une matrice Qu'on peut enlever Donc ça peut faire Des petits trucs sympas Niveau display Donc voilà Hop Voilà voilà Maintenant Nous allons passer A son troisième mode Qui franchement Je trouve qu'il est vraiment réussi C'est sa super transformation Donc oui Optimus va se fusionner Avec sa remorque Celle-ci Donc on va commencer Tout d'abord On va enlever Ça Comme ça C'est déjà fait Hop Donc Pour commencer On va enlever Le petit gun Ça ne gênera pas Comme ça Nous allons Donc Prendre ces parties-ci Qui étaient comme ça En haut de véhicule Mais cette fois-ci On va les rabattre Comme ceci On incline le pied Donc pareil ici Hop Et là Optimus A pris Quelques centimètres Ensuite Les guns Ici Vous les séparer en deux Là Et Vous rabattez le canon Ainsi Et vous venez Le clipser A l'arrière De sa jambe Hop Comme ceci Là Voilà Pareil Avec celui-ci Hop Voilà Les jambes Sont faites Ensuite Pour la remorque Donc Vous allez Tourner Ceci De façon Avoir les roues Vers le dessus Et les canons Vers le bas Voilà Comme ça Vous allez relever Ces parties noires Ainsi Voilà Et maintenant Vous allez Faire coulisser le tout Dans son dos Et Reclipser Les parties noires Pour Que Cela tienne Voilà Hop Et puis Avant de remettre Tout Correctement Et bien On va transformer La tête aussi Voilà On met les petites oreilles Comme ceci Et derrière On a une petite bascule Qui va nous permettre De lui mettre Son batte-masque Voilà Et maintenant Optimus Est paré Au combat Plus puissant Que jamais Comme vous pouvez Le constater Mon Optimus Voilà A cause de son Backpack énorme A cause de La remorque Qui s'est mise Dans son dos Bah il a un peu Du mal à tenir Voilà Donc il ne faut pas Hésiter A écarter les jambes Pour répartir Le poids Vous voyez On n'a pas Un cran Qui nous permet De Le Enfin Je ne sais pas trop Comment sont faits Les ratchettes A l'intérieur Mais L'écran Dès qu'on passe A un cran Optimus A tendance A piquer Du nez Ou piquer Vers l'avant Voilà C'est ça Le petit souci Avec lui Je ne sais pas Si tous les Optimus Sont comme ça En tout cas Le mien A ce problème là Donc voilà Donc avant De Terminer Cette review Bah on va Passer Voilà Avec ses canons Donc Voilà Comme ceci Et les Canons Des jambes Aussi Donc Comme là Encore une petite pause Déjà de fait Et maintenant Je vais vous montrer Un petit Le petit gimmick La cyberclé Qui en fait Prend son sens Une fois Dans ce mode là Donc ici Bah je vais commencer Plutôt par ce côté Ici Vous allez comprendre Pourquoi Après Donc Voilà Un cancel Qui se met C'est génial Voilà On a Quand on met La cyberclé Deux missiles Se déploient Donc ici On a un petit son Voilà Ensuite En mettant Là Donc on a Ça ici Qui s'ouvre Et qui permet D'avoir plus de puissance Et le bruit Change Une fois La cyberclé Mise Mais une fois Enlevé Et cette partie Ici Se referme C'est ça Qui est un peu Dommage Voilà Donc On va faire L'articulation Donc la tête Simple gauche Droite L'épaule Donc voilà On a Un pivot Ici Un ratchet Ici Ici également Les doigts Sont d'un seul bloc Oups On va enlever ça C'est pas grave On n'a pas d'articulation Du bassin Malheureusement On a la jambe Comme ceci En arrière On peut aussi L'extérieur Un pivot Comme ceci Le genou Voilà Et le pied Fixe À part celui-là Donc voilà Ça c'était Pour les articulations D'Optimus Donc voilà Avant de finir On va faire Une petite comparaison Avec Red Alert Voilà Il est encore petit Est-ce que je vous le recommande Bien sûr que oui Foncez dessus Il en vaut la peine Et franchement Et franchement C'est une très bonne figurine Voilà C'est une très bonne figurine Voilà Franchement Elle en vaut la peine Si vous adorez La saga La trilogie Micron Foncez dessus Si vous êtes un fan d'Optimus Bah alors Qu'est-ce que tu as Maintenant Faites les siennes À la fin de la review Voilà Donc franchement Foncez dessus Ce Optimus C'est un must-have À avoir Franchement Vous ne serez pas déçus Moi J'ai réussi À l'avoir Pour 15€ Alors que Voilà Il est pris Maintenant Pour lui Crève le plafond Si vous réussissez À le trouver À un prix Raisonnable Foncez C'est tout Ce que je peux vous dire Foncez Bon voilà Mais c'est ici Que ça achève Cette review J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Vous pouvez Mettre un petit pouce bleu Voilà Je ne vous force pas Donc c'est comme vous voulez Si vous voulez mettre Un pouce bleu Vous en mettez un Un petit commentaire Si vous voulez aussi Et si vous voulez être au courant Directement De toutes les vidéos Qui vont sortir Abonnez-vous à la chaîne Si vous voulez Je ne vous y force pas Donc voilà Et donc N'oubliez pas aussi D'aller voir les chaînes De Sylvain Duchossois Leader Optimus King Grimlock Et Jetfire Alias Raph Le Grand-Duc Ils font de Superbes reviews Ça en vaut la peine Ça vaut la peine D'aller voir Donc voilà Donc j'espère que Voilà Vous avez passé un bon moment En ma compagnie Donc je vous dis A la semaine prochaine Pour une autre review Très intéressante Et d'ici là Portez-vous bien Ciao ciao Transformers Transformers Transformers